Oui, alhamdoulilah. Beaux ans ou un peu mouvementé ? Un peu mouvementé parce que j'étais à Kowlaq avec mon décès là. Ah ok. Mais alhamdoulilah. Vous êtes un gainé ? Non, 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 il y a ma grand-mère qui a... Ah ok, toutes nos condoléances. Merci à vous. Alors décès du légendaire supporter des équipes nationales Abdoulaye Tcham, le Sénégal perd son douzième gainé. Effectivement, oui, en tout cas Abdoulaye Tcham alias Tcham Gainé était une figure emblématique du douzième gainé. Il a été toujours au premier rang pour pousser les équipes nationales vers la victoire. Abdoulaye Tcham est l'un des plus célèbres supporters du sport sénégalais. Il avait même peint sa voiture et sa moto en vert, jaune, rouge. Le chef de l'État lui a rendu hommage à travers un tweet. Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters, fidèle compagnon de toujours dans nos équipes nationales. Abdoulaye Tcham était un homme passionné et un vrai patriote. Mais condoléances émues à sa famille et au monde du sport, a écrit Macky Sall sur un tweet. Donc, à sa famille, le groupe des médias présente ses condamnances. Nous parlons football à présent avec la Ligue pro qui a clôturé son symposium ce dimanche. Les conclusions seront transmises aux autorités. Oui, la Ligue sénégalaise de football professionnel a clôturé ce dimanche à l'Institut Yambar son symposium sur le thème 12 ans de football professionnel au Sénégal. Bilan et perspective, il était question pour les acteurs du football de parler des enjeux et attractivités du Sénégal sur le marché mondial du football. Bilan et perspective, lors de ce colloque, plusieurs thèmes ont été abordés pour diagnostiquer le football sénégalais afin de dégager des perspectives. Par exemple, le thème du panel 1 était axé sur la problématique et modèle économique du football professionnel au Sénégal. Le thème du panel 2 du symposium est revenu sur la gouvernance et du management de la performance. Le panel 3 avait comme thème attractif Sénégal marketing et communication de la Ligue sur le marché international du football. Le panel 4 est revenu sur la gestion des compétitions, des infrastructures et de la sécurité. Pour le cinquième et le dernier panel du symposium, l'accent a été mis sur la réglementation, statut des acteurs et capital humain. Les conclusions du symposium de la Ligue sénégalaise de football professionnel seront transmises aux autorités compétentes. Mais le président de la Ligue de football professionnel s'est réjoui du bon déroulement de ce symposium. Selon Mohamed Djibril-Award, le football sénégalais doit avoir une nouvelle identité. Ses propos sont recueillis par Sohnafal. Et nous parlons et nous l'écoutons. Voilà, c'est bon. On a fait beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai appris. Sur nos ex, comme j'ai dit tantôt, la convention Abdalipo et la Fédération Générale, je l'ai dit aux autres. Ne s'est-ce que pour ça, le symposium avait quand même sa raison d'être. Maintenant, on a ratissé l'âge. On a parlé pour les pôles métalliques bons, là où on a fait des pôles, on a eu de bons points, là où on n'a pas eu de bons points. Maintenant, il suffit de nationaliser et de se projeter sur l'arrivée. Et je crois qu'aujourd'hui, on répondra à ce sujet, sur ces pôles-là, un bon plan de stratégie de développement sur quatre ans. Et ce temps-là, par le suivi de documents, on va venir à l'adresse de l'icône pour que la l'icône puisse pas passer. Et nous parlons cette fois de l'icône amateur avec le conseil d'administration qui s'est réuni ce dimanche et le championnat démarre le 11 décembre. Oui, le conseil d'administration de l'icône de football amateur s'est réuni ce dimanche à Khaoulak sous la présence de son président, Abdoulaye Seydoussaou. Il a ainsi procédé à l'installation du conseil d'administration, dont le nombre passe de 23 à 33 membres. Yann Thiam, lui, a été coopté comme membre du conseil d'administration. Les compétitions de l'icône amateur vont démarrer le 5 décembre prochain par le trophée du Haut Conseil des Collectivités Territoriales avec la participation de 32 équipes. Le tirage au sort aura lieu le 26 novembre et la finale le 22 janvier à Louga. Le championnat de football national 1 et 2 va démarrer le 11 décembre. Les détails avec Thierno Kosodiani, il est le président de la ligue régionale de football de Khaoulak. C'est-à-dire le démarrage de nos activités de compétition. On va commencer par la nationale 1 et la nationale 2, qui vont démarrer en même temps le 11 décembre. Les poules sont constitués, il y a deux poules en nationale 1, deux poules de 12, c'est 24 équipes au total, et un tirage intégral a été fait. En même temps aussi la N2, qui fait 40 équipes, je pense que 4 poules de 4 équipes, de 10 équipes, a été aussi constituée là-bas sur la base de la proximité géographique, pour réduire un peu les charges, les coûts de fonctionnement et de prise en charge, qui tiennent compte de la proximité pour réduire les longs des placements. Voilà, je pense que ça a été fait également, dans un bel esprit. Nous sommes d'accord que là aussi, ils vont démarrer le 11 décembre. Sachez que le championnat de football féminin démarre aussi également le 11 décembre. Thierno Kosodiani rappelle que le championnat va se poursuivre durant la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au mois de janvier prochain. Suivons toujours sa réaction. En général, pendant la Cannes, on arrête nos compétitions. Mais les gens ont trouvé que ça, c'est pas très opérant. C'est pas très... c'est pas bien pour les équipes parce qu'il y a assez longtemps. On essaie pendant presque un mois sans jouer. Et il n'y a rien qui le justifie. Nous avons dit que ce qu'on va faire, c'est pendant la Cannes, continuer le championnat, jouer les journées où le Sénégal ne joue pas. Quand le Sénégal ne joue pas, on peut jouer au Sénégal quand même. Voilà.